Eh bien, la première recette que je vais vous faire, elle est persane. Elle est très, très vieille, mais vous allez voir, elle est très saine. L'histoire, c'est des grandes batailles, des conquêtes et des épopées mythiques, des combats politiques acharnés, des mouvements sociaux qui font basculer la destinée d'un peuple où refont le monde. Mais l'histoire, c'est aussi la culture et le développement d'identités collectives. Dans l'histoire du Québec, c'est ici que Jeanne-Benoît prend toute son importance. Figure de pro du savoir culinaire de chez nous, elle fut une véritable gardienne de ce qu'elle a révélé comme notre patrimoine national. Voici donc le portrait d'une géante de notre histoire. Alors, elle s'aromatique d'orange et de luminec. Née en 1904 à Westmont, Jeanne Patnaude vient d'une famille aisée. Ses parents l'encouragent à étudier, mais le bac n'est pas offert à Montréal pour les femmes. Comme plusieurs, elle se tourne vers l'étranger pour ses études. À 17 ans, elle part pour Paris dans l'espoir de réaliser un grand rêve, celui de devenir comédienne. Mais sa mère trouve que c'est pas une vraie profession. Elle décide plutôt de s'inscrire en chimie alimentaire à la Sorbonne. C'est vraiment une révélation pour elle. En 1925, elle obtient son diplôme en France et travaille auprès d'Édouard de Pomian, scientifique en chimie alimentaire, grand vulgarisateur auprès des médias de cette époque. Il est également l'auteur du livre Le Code de la bonne chair et grand amateur des cuisines régionales. Pomian va encourager Jeanne Patnaude à développer son intérêt pour une cuisine locale. Ça voulait dire déjà pour elle, à l'époque, de mettre en valeur le terroir québécois. Le retour au Québec, elle amorce sa mission. Mettre de l'avant notre patrimoine culinaire. Tu vois, on te dit, la cuisine canadienne, il n'y en a pas. C'est absolument fou, il y en a. Et ça serait trop long de vous dire, de vous prouver pourquoi il y en a. Mais il y a une foule de plats qui sont très particuliers au pays. Jeanne Patnaude inaugure alors une école de cuisine bilingue destinée aux femmes mariées et aux futures épouses. Le fumet de la vieille France. Il s'agit alors de la première école culinaire laïque, le domaine ayant été jusque-là le monopole des congrégations religieuses. D'ailleurs, au début du siècle, les sœurs de la Congréation de Notre-Dame donnaient des cours de cuisine aux jeunes adolescentes. Elles sont aussi les autrices du livre La Cuisine raisonnée. En 1935, Jeanne Patnaude profite de cet immense succès pour ouvrir un restaurant à Montréal. L'un des premiers restaurants végétariens en Amérique du Nord. Le Salade Bar. Quand on pense que c'est une nouvelle tendance en gastronomie dans les dernières années, elle était vraiment très avant-gardiste, cette grande dame. Dans cette aventure entrepreneuriale, elle rencontre un certain Bernard Benoît, d'abord partenaire d'affaires, il devient bientôt son mari. C'est à ce moment que Jeanne Patnaude devient Jeanne Benoît. Le Salade Bar est malheureusement détruit dans un incendie. Suite à son expérience de restauratrice, Jeanne Benoît poursuit sa vocation et décide de se consacrer aux cours de cuisine et aux conférences. Puis elle commence à intervenir à la radio. Le public majoritairement féminin découvre une femme érudite et compétente, mais aussi accessible et chaleureuse, qui vulgarise habilement les termes techniques de l'univers culinaire en plus de mettre en l'honneur les recettes d'ici. À partir des années 50, Jeanne Benoît anime des segments aux émissions télévisées Take 30 à CBC et à Femmes d'aujourd'hui à Radio-Canada. On dit toujours, comment vais-je le faire cuire? Quel moule vais-je prendre? Ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, je dis toujours, laissez-donc faire la crème glacée. Je comprends que les enfants aiment beaucoup ça, mais c'est pas toujours très sage. En 1955, sa popularité est telle qu'elle donne une classe d'un jour à 10 000 personnes au Forum de Montréal. C'est incontestable, elle est devenue une personnalité publique de premier plan. Jeanne Benoît écrit aussi de plus en plus, notamment dans la Revue Moderne, qui est en quelque sorte l'ancêtre de notre magazine Châtelaine. Elle y déploie ses idées de cuisine pratiques et d'ouverture sur la cuisine internationale. Ses idées trouveront bientôt leur pleine expression dans sa grande œuvre, l'Encyclopédie de la cuisine canadienne. S'appuyant sur ses études en chimie alimentaire et sur 40 ans d'expérience, de lecture et de voyage, elle publie en 1963 cette fameuse Bible culinaire de plus de 1000 pages. Elle allait devenir une référence incontournable pour les ménagères québécoises et pour plusieurs générations de condom bleus à venir. En plus d'y compiler notre patrimoine culinaire traditionnel, elle y introduit et explique des termes de la cuisine française comme blanchir, isoler, émincer ou encore lèche-frite. Un grand principe s'impose dans l'approche de Jeanne-Benoît. Avoir du plaisir à table. Pour ma part, c'est l'une des choses les plus importantes. Elle réinvente ainsi le rapport des femmes à la cuisine en démontrant qu'elle pouvait être une activité ludique et créative, pas juste une obligation ménagère. En 1965, l'Encyclopédie est traduite en anglais et connaît un succès tout aussi fulgurant que l'original. De ce fait, Jeanne-Benoît devient au Canada anglais une figure de proue du patrimoine culinaire québécois. À la fois attachée aux traditions et féru d'innovation, elle n'hésite pas à proposer des recettes pour une nouvelle électroménager qui apparaît discrètement au Canada au cours des années 60, le micro-ondes. Femme distinguée, élégante, mais surtout simple, accessible, patiente et intelligente, elle a su conquérir l'estomac, mais aussi le cœur des Québécois. Avec son encyclopédie, Jeanne-Benoît s'est imposée comme un modèle et une référence, mais surtout comme une gardienne de notre patrimoine qui aura su définir et redéfinir la cuisine d'ici. Comme elle le dit si bien, la cuisine d'un pays témoigne de sa géographie, de son histoire, de l'ingéniosité gourmande de son peuple et de ses héritages culinaires. S'y ajoute une longue période de tâtonnement et d'expérience. Le 24 novembre 1987, après une longue carrière riche en publications et en apparitions publiques, Jeanne-Benoît s'était un Sutton à l'âge de 83 ans. Jeanne-Benoît fut une pionnière et une innovatrice en gastronomie. Elle a considérablement contribué à l'émancipation des femmes grâce à ses enseignements en arts culinaires. Son attachement envers les produits locaux est un apport extraordinaire pour le développement de notre terroir. J'éprouve énormément de gratitude envers cette femme qui a enseigné à toute une nation à cuisiner selon les règles de l'art et pour sa participation sans précédent à l'évolution du patrimoine culinaire québécois. Et vous faites cuire à 450 pendant 15 minutes, pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada